Le nom de l'auteur, c'était un nom qui était plutôt étranger, donc ça me fait penser peut-être qu'il a subi du racisme ou des actes comme ça. Bonjour, je me présente, je m'appelle Margot Liseuse et aujourd'hui je suis là pour vous parler du prix RTS Littérature Ado. On va accueillir des jeunes qui vont nous parler de 5 livres qui sont les finalistes de ce fameux prix. C'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Ervan, qui est noir. Il adore la boxe et puis son modèle c'est Rubin Carter, un boxeur noir très connu qui s'est fait emprisonner à tort. Il va aller dans une ferme forestière où il sera confronté au raciste ambiant et il va devoir contrôler ses nerfs. Ce que j'ai aimé dans le livre, c'est déjà le thème de « Avec la boxe ». J'ai aimé l'évolution des deux personnages principaux, à savoir le fermier Gilbert et de Ervan, tout simplement, qui évolue tout le long de l'histoire. Je trouve que ce serait bien de faire lire ce livre à des personnes qui ont des propos ou qui sont racistes pour faire changer de mentalité, un peu comme Gilbert dans l'histoire. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on n'a pas assez poussé le thème du racisme. À certains moments, j'ai ressenti une pointe d'injustice, mais c'était pas assez. Ce que j'ai moins aimé, c'est qu'on n'en sache pas un peu plus sur Ervan, de ce qui est pourquoi sur sa famille, où il était avant, ou pourquoi il est colérique, ou comme ça. C'est trop court, ça va pas assez loin. L'histoire met du temps à partir avec un début pas très captivant. Il s'arrête un peu presque brusquement, je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada